Notre série de la semaine, elle est consacrée à l'un des départements de France qui compte le plus de châteaux, c'est la Mayenne. On en ressent 600, 400 appartiennent à des particuliers et sont encore habités. Certains se visitent d'ailleurs. Laurent Girodino et Nick Ressman ne s'en sont pas privés. Alors commençons avec le château de Lassé. Il nous offre un point de vue très particulier. Vous allez le voir bien au-dessus des tours. Les oiseaux, très tôt ce matin-là, ont dû partager l'espace au-dessus de Lassé. Nous avions convié la châteaune à un petit tour du propriétaire en ballon, un baptême de montgolfière, le survol d'une demeure familiale dont Cécilia de Montalembert est très fière. Qu'est-ce qu'on voit le plus étonnant dans mon château ? C'est le cercle vide des huit tours, qui est une forme tellement simple, tellement élémentaire que ça... Ça chauffe. Moi je trouve que c'est l'un des plus beaux. A Lassé, les tours dominent le bourg. En s'éloignant, on reste pourtant dans l'histoire. La Mayenne est le département de France avec la plus grande concentration de châteaux et manoirs. A chaque vol, 3, 4, et ils sont enfouis bien souvent. Et oui, on a un très très beau patrimoine en Mayenne. Regardez un peu cette histoire-là. C'est magnifique ça quand même. Ce château est magnifique. Quand je l'ai vu, moi... Moins de 2 km après le décollage, en atteignant les ruines de Boitibaud, on comprend mieux pourquoi la commune s'appelle Lassé-les-Châteaux. Et la châtelaine n'a pas oublié les rivalités anciennes. Le château de Lassé, dont on est parti, était le lieu du pouvoir. Et celui-là appartenait à une famille plus importante, mais localement vassale. Entre 200 et 300 mètres d'altitude, les bips des instruments signalent que le ballon s'élève dès que Jacques active le brûleur. Arpenter la campagne de cette manière est un privilège tout en douceur et silence. « Donc à chaque fois que vous partez en Montgolfière, vous ne savez jamais où ça vous emmène. » « Voilà, le caractère aventure en Montgolfière, c'est ça. C'est de ne pas savoir où on va poser. » Et puisque le vent a poussé le ballon en Normandie, au-delà des méandres de la Mayenne, Jacques a choisi de se poser dans un champ. « Voilà, il va rebondir un petit peu. » De retour sur terre, dans sa propriété de Lassé, la châtelaine montre à l'aéronaute à quel point son château a bien traversé six siècles. « C'est très étonnant qu'on ait encore le château tel quel maintenant, puisque ça ne sert plus à rien depuis le XVIIe siècle. » « Bien sûr. » « Parce qu'on a arrêté la guerre autour des châteaux forts depuis longtemps. » Depuis 1458, le château de Lassé a gardé cette architecture, ses huit tours, ses remparts. Il se visite, mais pour le pilote du ballon, c'est une découverte particulière, les pieds sur terre, après avoir survolé Lassé et ses châteaux.